hello les geeks nouvelle vidéo de présentation d'un produit il s'agit comme vous pouvez le voir d'un chargeur pour smartphone airpods et l'apple watch donc vous pouvez voir il n'y a pas de marque forcément pour en parler dessus il y a juste le modèle c'est le g603 3 en 1 chargeur rapide on a des petits pictos sur la partie basse pour indiquer donc c'est pour une montre pour des écouteurs sans fil et pour téléphone on se retrouve avec la médication sur les côtés à l'arrière on a quelques informations plus techniques sur l'ampérage etc notamment donc pour le téléphone c'est jusqu'à recherche en fil 15 watts pour les écouteurs c'est du 5 watts et pour la montre c'est du 3 watts voilà globalement de façon le packaging on a un beau visuel sur le vent je trouve je vais vous montrer vite fait la fiche amazon donc là vous pouvez voir le produit donc il a l'air de marcher avec une petite clé usb il me semble que c'est ça donc là on voit notre modèle on va regarder une petite vidéo voilà rapidement donc petite vidéo on voit donc les compatibilités ici donc au niveau des montres c'est alors c'est que les i watch donc à priori que pour les montres en tout cas d'apple ici c'est des airpods au niveau de la compatibilité on verra si on peut mettre autre chose les téléphones samsung et iphone on voit l'utilisation donc à priori il n'y a pas le chargeur dedans parce que vu qu'ils disent qu'il faut un adaptateur ici quoique charge 3.0 donc on verra avec le chargeur que j'ai avec une coque je crois que ça va dépendre des coques bien évidemment il faut pas qu'elle soit avec élément magnétique à l'arrière il faut pas des cartes de crédit ou autre on voit ici qu'il ya deux zones à induction donc de recharge dessus il a l'air d'avoir un élément ici de ventilation pour ça ne chauffe pas et on a l'air de pouvoir le mettre à plat pour l'envoyer en voyage pour le prendre en voyage on est sur un produit dans les 30 euros ici vous avez l'ensemble des descriptions que je vous mettrai dans la barre d'infos de la vidéo ou de façon bien évidemment vous aurez le lien amazon comme toujours voilà rapidement pour ces petits aperçus de la fiche article amazon on va l'ouvrir on va voir ce que ça peut donner et si ça peut avoir un intérêt surtout j'aimerais bien que ça ne recherche pas que des éléments iphone c'est souvent ce qui est un peu chiant déjà bonne surprise on voit qu'il ya le chargeur je pensais qu'il n'était pas fourni alors on a une petite doc ici donc qui doit être certainement multilingue on va regarder ça anglais ça a l'air d'être qu'un chargeur donc on a un petit câble ici qui est une prise usb type c on a notre bloc de charge donc qui doit être le chargeur donc il est indiqué en qualcomm 3.0 ici je vous mets les éléments du bloc chargeur comme ça si vous voulez voir les specs sur la recharge de ce chargeur qui est de 18 watts de ce que je vois ensuite dans la boîte on a l'élément pour la montre qui est une espèce de clé usb à mettre dessus et après on a notre chargeur chargeur effet un peu soft touch sur le côté là on a une petite languette que je vais défaire c'est pas à quoi elle sert cette languette il y en a des deux côtés je vais défaire ici de l'autre côté également après on a donc nos produits comme ça qui se lève un autre élément comme ça donc de charge face charge se lève comme ça on voit ici qu'on a la prise usb pour mettre la clé de recharge pour votre montre mais je pense qu'on peut mettre autre chose aussi certainement si on a un autre élément de recharge pour une autre montre mais avec un calme on doit pouvoir le mettre ici ici le bloc de recharge par induction pour les écouteurs à l'arrière on a notre prise usb type c est en dessous on a le système de ventilation donc ici un qui est indiqué et on voit les différents éléments de recharge entre le top donc qui est la partie montre à 3 watts la partie de gauche donc ici le gauche ici pour le téléphone à 15 watts et la partie de droite à 5 watts pour la montre c'est à dire plutôt bonne qualité avec effet comme ça soft touch je trouve qu'en plus qui rend plutôt bien à voir bien évidemment avec un smartphone ce que ça donne est ce que ça fonctionne là je vais essayer avec mon galaxy fold 3 et comme ça on verra ce que ça peut donner j'ai ma montre ici samsung mais je ne pense pas que ça fonctionnera on testera mais normalement ça devrait pas fonctionner de toute façon c'est pas du tout le même système c'est pas aimant et etc donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne et après je testerai avec mes écouteurs je vais le brancher et puis comme ça on va regarder tout de suite ce que ça donne alors j'ai branché donc mon chargeur ici maintenant on va faire le test je n'ai pas testé encore avant ici j'ai des airpods pro on va voir en les mettant ici si ça se recharge effectivement donc la led ici peut devoir être venu rouge et ici ça s'est mis à clignoter en vert donc là je le défais donc ça se défait c'est bien on a une indication lumineuse pour indiquer qu'il recharge quelque chose on va voir maintenant avec un téléphone maintenant donc je mets mon téléphone ici donc on voit effectivement qui s'est mis en charge et a marqué chargement sans fil rapide donc c'est bien de la recharge donc rapide voir 18 watts et là par contre j'ai je sais que ça fonctionnera pas mais voilà c'est pour vous faire le test pour vous montrer que ça ne fonctionne pas sur cette partie là c'est véritablement compatible que pour les apple watch alors c'est véritablement dommage après c'est certainement pour ça qu'ils ont fait l'élément comme ça amovible parce qu'en soi on peut comme ça l'enlever ça dénature pas le produit et uniquement mettre les produits qu'on a qui sont compatibles avec d'autres produits je vais essayer de mettre ici mais airpods de samsung pour voir si ça recharge aussi maintenant j'ai pris donc mes écouteurs donc samsung et l'idée c'est de voir est ce que ça va être compatible aussi avec ce bloc de recharge au même titre que les écouteurs apple ça serait bien quand même je trouve en tout cas pour moi effectivement donc ça fonctionne on voit que la petite led rouge s'est mise ici je vais le défaire là je vais les défaire eux ça va bien voir ici ça va s'éteindre et on va donc les mettre là ça s'est allumé et la petite lettre rouge fonctionne donc ça fonctionne donc contrairement à ce qui indiquait où c'était juste marqué avec les écouteurs donc d'apple ça marche avec les écouteurs par exemple de samsung donc je pense que ça fonctionne avec tous les écouteurs avec recharge sans fil à induction et ici voilà pour mon téléphone en tout cas c'est bien de la charge rapide reconnue par mon téléphone ici ça fonctionne avec des écouteurs apple ou des écouteurs samsung donc je pense d'autres au niveau du plug ici usb pour les montres là ça a l'air par contre d'être compatible uniquement apple donc dommage après bon vu le mode j'aurais pas pu véritablement mettre ma montre samsung mais bon en tout cas ça a le mérite d'exister voilà globalement pour ce petit produit d'une trentaine d'euros qui vous permet d'avoir quelque chose d'assez design je trouve et pour recharger donc rapidement vos produits avec une certaine simplicité il ya juste à le poser comme ça vous rentrez ça recharge et vous recharger vos deux éléments et c'est plutôt propre design ils indiquaient dans la notice que c'est transportable facilement c'est vrai en soi ça devient une fois que vous le défaites comme ça c'est tout plat et ça peut être facilement emmené en voyage donc voilà pour ce petit test de ce produit pour recharger donc smartphone écouteurs et apple watch uniquement je vous dire montre qui est le modèle g603 ici je mettrai le lien en descriptions et bien évidemment j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos ciao tout le monde bon Sous-titrage ST' 501